Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute, centre africain d'études sur la paix basé à Dakar, à Niamey et à Bamako, enseignant-chercheur à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal. Je suis très heureux de participer à cet âme de Londres qui évoque beaucoup de choses en moi, notamment dans mes thématiques de recherche lorsque, dans les années 90, j'avais entamé ces recherches sur la place de l'islam dans les relations arabo-africaines. Je suis parti d'un constat que le Sahara n'a jamais été une barrière infranchissable, mais une véritable mer intérieure qui a toujours invité à passer d'un rivage à un autre. Et partant de là, très souvent dans la recherche universitaire occidentale, il y a une petite négligence, si j'ose dire, de ces interactions transahariennes qui, à mon avis, ont précédé les contacts entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Si l'on sait que le plus vieux émissaire européen, qui est arrivé à Tombouctou à la fin du XIXe siècle, parce que jusqu'ici c'était sur les comptoirs, je parle de René Caillé, alors qu'Al Bakri, huit siècles avant, décrivait les dynamiques les plus importantes de ces grands empires ouest-africains. Et je crois qu'aujourd'hui, il est très important de parler du rôle des oulémas africains dans ces interactions-là, notamment ceux qui ont écrit sur la pensée islamique. Ce débat n'est pas nouveau et plonge ses racines dans l'histoire profonde des interactions entre l'Afrique subsaharienne et le Maroc et le Maghreb de manière générale. Si l'on sait que déjà, au Moyen-Âge, il y avait des ambassades du royaume du Kanem et du Borno chez les Hafsid de Tunis. Donc les interactions sont très anciennes. Maintenant, la part négligée, c'est cet apport des oulémas africains dans ce débat-là. Effectivement, on parlera d'Ahmed Baba de Tombouctou, suite à l'aventure saadienne avec Al Mansoul Zahabi en 1595, à la bataille de Tondibi, où on découvre là un patrimoine très important islamique écrit par les Africains, Ahmed Baba, qui finira et qui viendra vivre ici à Marrakech en enseignant l'islam à Marrakech pendant plus de 14 ans. Et ces interactions ont continué avec les confréries soufis, avec le commerce transarien, bien entendu, avant, mais aussi par le biais des pèlerinages, des échanges d'ouvrages. Si je prends l'exemple du Sénégal et du Maroc, ça date de très longtemps. La circulation des ouvrages venait notamment du Hijaz, mais aussi du Maroc, avec des grandes familles de Fès, les Lahlou, les Barada, les Ketani, les Benjeloun, qui sont installés très tôt à Saint-Louis du Sénégal et ont ouvert les premières librairies. Donc la circulation des savoirs est une réalité historique qu'on doit prendre en compte. Et je pense que c'est en prenant en compte cette interaction-là qu'on peut saisir cette dynamique de circulation, de transmission, mais aussi de critique. Quand on sait qu'il y a des débats très tôt qui sont animés entre les Fouqaha du Mali, du Sénégal et avec les Fouqaha du Maroc. Je parle notamment des échanges entre Cheikh Ahmed Soukairij, qui était un moqadam de la Tijania, et Cheikh Khalifanyas. Je peux parler plutôt du débat sur l'esclavage, qui était un sujet sensible, où cet Ahmed Babad Tombouctou avec Maradou Saoud était déjà en débat avec le Zuléma du Maroc. Donc quand on regarde toute cette dynamique-là, on se rend compte qu'il y a tout un ensemble d'interactions qui sont arrivées très très tôt et qui ne sont pas prises en compte. Et je pense que c'est dans cette dynamique globale-là qu'il faut placer la question de la circulation des savoirs, et aujourd'hui, les débats autour de ces savoirs. Au moment où, aujourd'hui, au sud du Sahara, il y a tout un débat sur l'islam, on commence à connaître le radicalisme. Quelle est la possibilité pour nous, chercheurs, d'exhumer cet héritage-là et de voir quelle a été la réponse ou les réponses formulées par des Fouqaha africains par rapport à ces problématiques-là, et en tout cas, connecter cette historicité avec l'époque contemporaine au regard des échanges qui sont de plus en plus denses. Là, le fiqh malikide, par exemple, qui est une identité commune dans sa promotion, aussi bien par le Maroc, dans ses relations avec l'Afrique subsaharienne, le fiqh malikide, le dogma acharit et le tasawuf sunnite. Donc, on voit qu'il y a une identité religieuse remarquable, si j'ose dire, qui a lié les dérives du Sahara et qui s'est construite autour de la transmission et de l'échange des savoirs. Et à mon avis, c'est très très important, cette rencontre est très très importante, et j'espère que cela va être documenté et partagé avec d'autres chercheurs, mais surtout avec la jeune génération qui est en déconnexion par rapport à cette histoire commune, qui redécouvre l'Afrique tout de suite comme une opportunité économique, en oubliant qu'entre les deux rives du Sahara, avant tout, il n'y avait qu'un lien. C'est après que le bien est venu. À l'heure de la mondialisation, il n'y a-t-il pas des craintes que le bien puisse détruire le lien pour ne pas en arriver là, il faudra, je crois, revisiter ce passé commun, revisiter ce passé commun, revisiter cet héritage pour en faire un socle sur lequel on peut certes mieux nous rendre compte de la dimension historique, mais construire l'avenir ensemble.